Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière et notre conférencie. Donc, Monsieur Petit, Mathieu Petit est professeur agréé en développement de la formation pratique et responsable de stage pour les programmes de baccalauréat en enseignement secondaire et du baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde pour la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent tout particulièrement sur l'utilisation du numérique en formation pratique, supervision de stage à distance, portfolio numérique, téléprésence, etc. Madame Dionne, Lucie Dionne, professeure de psychopédagogie et de la formation pratique en enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rynouski, elle est responsable des stages pour le programme de baccalauréat en enseignement professionnel. Elle est aussi actuellement doctorante en éducation à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur les pratiques de supervision universitaire de stage selon un dispositif de formation hybride. Elle s'intéresse particulièrement à la formation pratique en enseignement professionnel, à la supervision à distance, au dispositif de formation hybride et à la formation des enseignants et des enseignantes à la formation professionnelle. Vous êtes donc entre très bonnes mains pour discuter aujourd'hui de la supervision des stages en temps de COVID-19, donc une supervision à distance. Donc, je laisse la place à Madame Dionne, Monsieur Petit, que je remercie grandement pour avoir accepté l'invitation à ce webinaire du CRIP. Merci, Marie-Michel. Bonjour tout le monde. Vous êtes super nombreux. On est très contents de réunir toutes ces personnes. Puis, il semblerait-il qu'il y ait des gens aussi de la Belgique et peut-être d'autres pays européens. Donc, merci de nous suivre tardivement. Donc, c'est la fin de la journée chez vous. Ici, c'est le lunch. On ne vous voit pas manger, donc n'hésitez pas. Donc, supervision de stage en temps de COVID, comment accompagner des stagiaires à distance à l'aide du numérique. On a prévu, bon, on avait une petite acetate pour se présenter, mais Marie-Michel a bien fait ça. Donc, la acetate suivante, c'est ça. Dans le fond, on a peut-être juste ajouté que oui, on est professeurs, chercheurs, mais également, on a les deux mains dedans, moi et Lucie. Donc, pour ma part, je supervise à l'occasion des stages dans les programmes que je chapeaule, donc le bac en enseignement secondaire tout particulièrement. Puis, j'ai souvent accompagné des stagiaires à distance, des stagiaires qui avaient des stages dans d'autres provinces canadiennes ou à l'international. Chez nous, on a, dans le fond, des procédures de supervision en présentiel dans la très grande majorité des cas, mais on a quand même une procédure pour les stages à distance qui, dans le contexte actuel, est un peu devenue la norme. Donc, heureux d'être ici, puis je reste Lucie prendre le relais. Bonjour, merci Mathieu. Alors, je suis coordonnatrice de la formation pratique du programme de baccalauréat en enseignement professionnel à Lucar, et il faut préciser que c'est un programme qui est offert entièrement à distance. Alors, comme disait Mathieu, on a les mains dedans présentement aussi, et la supervision dans ce programme-là se fait selon une modalité hybride ou complètement à distance pour les stages du bac en enseignement professionnel. Présentement, en contexte de COVID, tous les stages sont supervisés à distance. Je suis aussi, comme Marie-Michelle l'a dit tout à l'heure, doctorante, et je m'intéresse aux pratiques des personnes superviseures qui utilisent le numérique pour superviser. Et ce que j'ai remarqué depuis le début du trimestre, où on travaille entièrement à distance, c'est que la pandémie affecte beaucoup le contexte d'enseignement de mes stagiaires. Je supervise des gens qui sont déjà en enseignement et qui travaillent dans les écoles, donc qui passent présence-distance. Ça affecte leur pratique. Mais de mon côté, comme superviseur, étant donné qu'il y avait déjà un dispositif numérique en place, ça a très peu modifié mes propres pratiques de supervision, mais ça a ajouté néanmoins une utilisation accrue de la vidéo pour superviser. Dans le fond, le webinaire qu'on va vous offrir aujourd'hui est, dans le fond, bécoule de différentes démarches de recherche dans lesquelles l'UCMO, on est impliqués. On a même collaboré dans le cadre d'une recension systématique des écrits qui est publiée, puis qui est offerte, dans le fond, qui est gratuite. Dans le fond, vous n'avez pas à passer par une de vos bibliothèques pour y accéder. Si vous tapez la supervision de stage à distance, état des pratiques, dans différents domaines de formation postsecondaire, c'est l'article qui est publié dans les nouveaux cahiers de la recherche en éducation. C'est une recherche qui est complétée, qui a bénéficié d'un fond CRSH institutionnel de l'Université de Sherbrooke. Il y a aussi une démarche qui est plus la mienne en tant que chercheur, donc pratique des personnes superviseurs qui ont à la présence lors de stages en enseignement au Québec, supervisé à distance à l'aide du numérique. Donc, c'est une recherche qui est pratiquement complétée. Donc, il reste quelques articles, les chapitres de livres à publier, mais beaucoup des éléments de la présentation d'aujourd'hui qui découlent de ça, puis aussi le travail de Lucie qui va être mis à profit. De mon côté, bien, on l'a précisé, je suis doctorante, je m'intéresse aux pratiques des personnes superviseurs universitaires de stage en enseignement professionnel dans un dispositif de formation hybride. La recherche est en cours et je vais préciser que Mathieu est mon co-directeur de recherche, alors ce qui explique, entre autres, le plaisir qu'on a à collaborer ensemble sur le numérique pour superviser, la supervision à distance et hybride. On a aussi collaboré sur cet ouvrage-là qui est vraiment sur le point de paraître. On a fait un lancement sans petite bouchée, sans verre de vin la semaine passée, donc un peu plate comme lancement. Donc, on en profite aujourd'hui pour annoncer la sortie éminente de ce livre à la fois pratique et scientifique sur l'accompagnement des stagiaires en enseignement à l'aide du numérique. Donc, c'est aux éditions JFD, si vous allez sur le site de la maison d'édition, il est possible de précommander l'ouvrage. Alors Mathieu, on se lance en abordant notre contenu, contenu qui, entre autres, on a été invité à faire le webinaire aujourd'hui parce qu'on a publié récemment dans le tableau, un tableau supervisé à distance grâce au numérique. Le cas des stages, vous pouvez le trouver sur la page web du réseau ici et vous allez retrouver dans ce tableau-là plusieurs éléments que nous allons nommer aujourd'hui et des sources aussi. Mais d'abord, nous sommes intéressés à savoir un peu qui est l'auditoire aujourd'hui. Qui êtes-vous? Alors, vous allez voir apparaître probablement un petit sondage. Vous pouvez cocher qui vous êtes. Êtes-vous une personne superviseur? Quelqu'un qui coordonne les stages sans nécessairement se superviser? Professeur ou une professeure universitaire? Un conseiller ou une conseillère pédagogique? Un gestionnaire ou une étudiante stagiaire? Un étudiant stagiaire qui a vécu ou non les stages? Alors, nous vous laissons quelques secondes pour répondre au cours sondage. Il aurait pu avoir une option autre, mais allez vers le choix de réponse qui convient le mieux. Merci. Alors, ce que je vois apparaître sur l'écran ici, c'est que la majorité des participants d'aujourd'hui font de la supervision de stage. Alors, vous allez probablement vous sentir interpellé à travers la présentation. Vous n'êtes pas nécessairement des superviseurs dans le domaine de l'enseignement. Alors, vous pourrez aussi adapter les contenus, bien que nous ayons une vision large de la supervision, mais prenez aussi des éléments qui s'adressent à votre pratique. On voit qu'il y a des coordonnateurs, des coordonnatrices de stage aussi, des professeurs, des conseillers pédagogiques. Il n'y a pas d'étudiants qui sont là. Alors, si on a présenté le mode pour poser des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Notre plan de communication aujourd'hui, nous allons d'abord aborder qu'est-ce que la supervision de stage à distance. En deuxième lieu, pourquoi superviser des stagiaires à distance. Quelques dispositifs numériques de supervision de stage à distance et ensuite des exemples de dispositifs tirés de recherche. Il y aura en terminant quelques considérations éthiques, techniques et organisationnelles avant que nous puissions conclure et recevoir vos questions. Alors, le premier point, qu'est-ce que la supervision de stage à distance? Ça va Mathieu jusqu'ici? Super. OK. Alors, qu'est-ce que la supervision de stage à distance? Avant de regarder la distance, nous allons regarder la supervision de stage elle-même. Il y a différentes définitions de superviseur de stage qui existent. Nous avons arrêté notre choix sur celle de Burns, qui relève du domaine de l'éducation, mais quand on la regarde un peu plus, on voit qu'elle est transversale. Elle peut s'appliquer à plusieurs domaines de formation et c'est celle que j'utilise dans mes travaux de recherche aussi pour le doctorat. La définition de stage, c'est un processus ou un ensemble de fonctions qui exerce en continu une personne désignée comme superviseur visant à supporter l'apprentissage de la personne stagiaire dans un contexte de formation pratique. Ce qu'on voit beaucoup au Québec et ailleurs, c'est une organisation en triade, c'est-à-dire qu'il y a un superviseur de stage qui est nommé par l'institution d'enseignement, une personne stagiaire qui fait sa formation pratique, et là, on va varier les appellations. Un superviseur du milieu de pratique qui est souvent nommé mentor, que vous allez voir ce mot-là revenir pendant la présentation, il est parfois nommé aussi formateur du milieu de pratique, accompagnateur, il a différentes appellations. On retrouve aussi un modèle de DIAD, où il y a seulement une ou un superviseur de stage, une personne stagiaire qui est dans son milieu de formation. En poursuivant ici, si on s'intéresse aux pratiques des personnes superviseures pour faire état de leur pratique, alors nous avons fait, dans le cadre de mon doctorat toujours, une recension des écrits qui nous a permis d'identifier différents cadres de référence présentant des appellations pour décrire ce que fait une personne superviseure lorsqu'elle est responsable d'un stage. Le premier cadre qui a été identifié, c'est celui de Villeneuve-et-Moreau qui est québécois qui nous parle de fonctions de la personne superviseure et qui n'est pas destinée nécessairement à l'enseignement. Elle nous nomme trois fonctions qui sont administratives, pédagogiques et de soutien. Les deux cadres de référence suivants qui ont été identifiés pour parler des responsabilités ou des rôles et dans ce cas-là des compétences de la personne superviseure sont les cadres de Gervais-des-Rosiers et de Portelance-Éal qui a mené une recherche sur les compétences de la personne superviseure. Ces cadres-là sont bien connus au Québec et on donne, bon, pour Gervais-des-Rosiers, un rôle d'accompagnatrice, de médiatrice et de personne-ressource et pour Portelance, six groupes de compétences qui sont destinés parfois à accompagner la personne stagiaire, parfois à accompagner le groupe de stagiaire dans un climat d'apprentissage et du développement d'une communauté d'apprentissage et une compétence aussi relative à la collaboration avec la personne du milieu de travail. Les deux cadres suivants sont issus de travaux américains. Alors, on les retrouve dans des... Ce sont des méta-analyses. On trouve chez Cohen un classement d'activités destinées aux stagiaires et d'autres relatifs spécifiquement à la collaboration avec la personne accompagnatrice du milieu de terrain. Dans ce cadre-là, on retrouve beaucoup, beaucoup de pratiques liées à la supervision qu'ils ont classées en deux grandes catégories. Le dernier cadre de référence, celui de Burns et Hall, est propre aux écoles de collaboration aux États-Unis. Et on va trouver ce qu'il y a de particulier dans ce cadre-là, qui est propre au milieu américain aussi, c'est qu'il y a une fonction de support au programme. La personne superviseur aide aussi au développement du programme et aussi de la recherche et de l'innovation pour son propre développement professionnel. Alors, une fois ces cinq cadres de référence trouvés, on a cherché à développer ou à voir ce qu'il y avait des similitudes, faire ressortir le positif de chacun, faire ressortir les points en commun, les différences aussi. Alors, nous les avons mis à plat, côte à côte, pour voir ce qui en émergeait. On retrouve cinq grandes fonctions de la personne superviseur de stage qu'on place au centre de ce triangle-là, si on veut. Les fonctions vont parfois être destinées à la personne stagiaire plus particulièrement. La personne superviseur va aussi avoir des relations particulières avec le mentor en milieu de pratique, s'il est là. Et elle a des responsabilités assumées aussi en fonction de l'institution d'enseignement, que ce soit l'université, le collège, les écoles, le secteur professionnel aussi. Il y a des stages dans différentes institutions d'enseignement. On retrouve donc des pratiques qui relèvent de l'accompagnement de la personne stagiaire. Des pratiques aussi qui relèvent de la médiation. La personne superviseur a une position privilégiée pour faire des liens entre la théorie qui est enseignée dans l'institution d'enseignement et la formation pratique ou soutenir les stagiaires lorsqu'ils établissent ces liens-là. Il y a une fonction de collaboration aussi. Ça revient dans tous les cadres où la personne superviseur doit collaborer avec la personne qui est dans le milieu de pratique. Parfois, elle est enseignante associée, mais pas nécessairement. Elle peut avoir d'autres fonctions dans d'autres milieux de travail. Il y a une fonction de supervision qui regroupe les pratiques qui visent à observer, évaluer, communiquer les rétroactions verbales ou écrites aux stagiaires, que ce soit dans une perspective formative ou certificative. Et il y a aussi un regroupement de pratiques qu'on peut placer dans une espèce de fonction d'administration qui va regrouper des pratiques qui visent à confirmer, par exemple, la validité du stage, résoudre des problèmes organisationnels, placer des interventions et, dans ce cas-là aussi, gérer le numérique pour superviser. Alors, pour exercer toutes ces fonctions-là, la personne superviseur, ce qu'on connaît d'elle le plus souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle visite le milieu de pratique de la personne stagiaire. C'est courant de voir ces activités-là. Elle va observer l'activité de la personne stagiaire. Elle va rencontrer la personne mentale s'il y a lieu. Elle peut faire aussi, dans le milieu de pratique, des rencontres de rétroaction post-observation, en triade ou en diade. Communément aussi, elle anime des communautés d'apprentissage ou des séminaires s'il y a une dimension collective au stage avec une corde de stagiaire, selon le calendrier de stage qui peut se dérouler sur une période précise. À l'université, ce sera généralement un trimestre. Elle assume la gestion administrative et pédagogique du stage, individuellement, auprès de chacun des stagiaires ou collectivement, tout en respectant les attentes du programme mais selon sa personnalité aussi. Et finalement, elle procède à des évaluations, comme on a dit, diagnostiques, de régulations et certificatives. Et l'évaluation de la personne superviseur repose souvent, entre autres, sur ses observations directes ou indirectes de l'activité de la personne stagiaire. On arrive dans notre sujet, on se dirige tranquillement vers la supervision en distance. Tout ce qu'on vient d'énumérer peut se faire partiellement ou entièrement en distance à l'aide du numérique. On peut utiliser le numérique sans faire de supervision en distance. Vous savez, ici, la prochaine image va peut-être interpeller certains d'entre vous qui faites de la supervision. Superviser des stagiaires en présence demande parfois de nombreux déplacements. Une logistique importante aussi pour se rendre voir tout le monde dans les temps, surtout si les stagiaires sont placés dans différentes organisations géographiquement éloignées. La réalité, c'est que le temps de déplacement dépasse parfois, pas toujours, le temps investi avec les stagiaires. Alors, il y a une question à se poser si supervisé à distance ne peut pas être aidant. Dans un contexte de confinement et de distanciation physique, même si la supervision en distance connaissait une progression bien avant la COVID pour différentes raisons qui ont commencé à être exposées, la pandémie provoque un virage numérique sans précédent. Lors de la première vague, il y a 80 % de la population mondiale qui n'a pas pu physiquement fréquenter les écoles et les universités. Alors, la crise sanitaire actuelle oblige de nombreuses personnes, peut-être que c'est votre cas, de personnes formatrices à délaisser la présence physique et à expérimenter divers dispositifs afin d'assurer une continuité pédagogique. Et ce n'est pas simple. Encore une fois, l'image qui est ici peut peut-être vous faire sourire. Alors, on voit que notre supervision en distance peut faire peur. Elle peut inquiéter la personne superviseur tout autant que la personne stagiaire. Ce n'est pas simple. Pour entrer vraiment maintenant, se mettre les pieds dans la supervision de stage à distance. Maintenant qu'on a vu ce qu'était la supervision de stage, les principales fonctions de la personne superviseur, la difficulté de passer de l'une à l'autre ou les appréhensions qu'on peut avoir, abordons la supervision de stage à distance qui va être souvent nommée e-supervision dans la littérature, cyber-supervision, télé-supervision et qui vise les mêmes objectifs qu'en présentiel. La personne superviseur utilise alors le numérique pour accompagner, évaluer, encadrer, exercer la médiation théorie pratique et collaborer, mais c'est la manière dont elle va exercer ses fonctions qui va se modifier, pas les fonctions elles-mêmes. Je laisse la parole à Mathieu. Donc pourquoi superviser des stagiaires à distance maintenant? Donc après avoir établi qu'est-ce que c'est la supervision de stage à distance, on va creuser le pourquoi. Puis le pourquoi est arrivé bien avant la COVID, donc on supervisait des stages à distance bien avant la pandémie. Pourquoi? Bien pour offrir une supervision de qualité pour des stagiaires placés loin de leur institution de formation. parfois c'est un retour dans des régions d'origine, parfois c'est pour permettre des stages dans des régions éloignées, voire à l'international, donc on veut permettre ça. Autre élément, la supervision à distance engendre des économies monétaires et de temps et elle permet des observations fréquentes. L'aspect monétaire, on va essayer de le mettre de côté parce que pour nous on est vraiment plus dans un intérêt pédagogique que monétaire, mais c'est sûr que ça ressort beaucoup dans les recherches. Et puis l'observation, oui fréquente, non seulement fréquente, mais on peut les faire, on peut faire beaucoup d'observations en début de stage dans un contexte de supervision de stage à distance puis un intérêt pédagogique à faire une rétroaction en début de stage à l'ensemble de nos stagiaires pour démarrer leur démarche réflexive. Et tout ça en limitant l'empreinte carbone. Au Québec, on vient de sortir une espèce de plan vert, donc tout l'enjeu de limiter les déplacements en voiture va s'intensifier, la pertinence de limiter ces déplacements-là est de plus en plus grande. Il existe plusieurs outils numériques pouvant être utilisés efficacement afin d'accompagner les stagiaires et on va en présenter plusieurs aujourd'hui. Et l'évaluation des stagiaires en présentiel repose parfois sur peu d'évidence. Disons qu'on peut utiliser le numérique en présentiel puis aller chercher des traces. On peut être dans un contexte de stage et filmer l'activité de la personne de stagiaire mais on le fait peu. Quand on est en présentiel on est beaucoup dans une culture de l'oral donc on parle beaucoup on commande beaucoup on évalue de vive voix mais les traces lorsqu'on utilise le numérique elles sont là et elles sont intéressantes pour être récupérées d'une manière pédagogique. Les communications facilitées par le numérique peuvent générer plus d'interactions et diminuer l'isolement. On parle souvent du problème justement d'isolement des personnes prenantes en formation à distance donc le problème et la solution se retrouvent dans le numérique parce qu'on peut on peut contrer cet isolement-là par justement des communications mais il faut bien les utiliser tout en donnant de nouvelles opportunités de réflexion pour les stagiaires puis c'est ce qu'on met beaucoup de l'avant comme étant l'attrait du point de vue pédagogique lorsqu'on est superviseur parce qu'on doit accompagner cette démarche réflexive chez nos stagiaires. Un autre élément qui est peut-être un peu contre-intuitif pardon c'est que la personne superviseur n'étant pas visible l'observation à distance à l'aide de la vidéo à l'aide d'une caméra est moins stressante pour la personne stagiaire et devient alors plus authentique quand on est en présence on a l'impression qu'on se fait tout petit qu'on ne dérange pas alors que la recherche témoigne que oui on dérange la personne stagiaire puis on dérange aussi les personnes autour par notre présence ne sont pas habituées d'avoir un inconnu dans la pièce donc la caméra elle s'oublie donc il se passe l'activité qui se passe qui est filmée serait plus authentique que celle qu'on observe lorsqu'on est sur place mais c'est sûr que le présentiel vous allez voir on ne fait pas l'apologie de la distance on croit beaucoup dans l'importance du présentiel du caractère humain d'être présent sur place donc la supervision à distance ne remplacera jamais l'interaction humaine donc ici il n'est pas question de remplacer mais de chercher à augmenter par le numérique qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est la distance nous est imposée ou si on peut parfois tourner le dos à la présence dans certains contextes qu'est-ce qu'on remarque aussi de notre côté c'est qu'il y a une nécessité de renouveler les dispositifs de supervision de stage il faut davantage repositionner notre accompagnement sur la personne stagiaire placer la personne stagiaire un peu plus aux commandes de son développement professionnel et aussi miser sur des pratiques d'accompagnement par les pairs donc des pratiques d'apprentissage collaboratif donc oui la diade oui la triade mais il est intéressant de tenter vers un nouveau collectif d'accompagnement en incluant justement les pairs voire d'autres personnes formatrices qui sont significatives pour les personnes stagiaires donc ces contextes d'utilisant le numérique nous amènent à réfléchir sur nos façons de faire c'est ça qui est super stimulant dans la période actuelle on a à tester des nouvelles approches des nouvelles techniques des nouvelles stratégies pour améliorer notre supervision qu'est-ce qu'on remarque ce qu'on va aborder un peu plus tard aussi dans la présentation c'est que l'utilisation de la vidéo s'impose comme l'objet technique qui s'impose au cœur des pratiques de supervision dont pour l'analyse de l'activité de la personne stagiaire donc on en arrive à vous présenter maintenant différents dispositifs numériques de supervision de stage à distance là j'ai mis de l'envoi postal jusqu'à la vidéo synchrone parce que quand on parle de la formation à distance on en a beaucoup parlé dans les derniers temps on évoque que c'est pas tant quelque chose de nouveau la formation à distance se faisait par courrier il n'y a pas de ça si longtemps donc on envoyait aux étudiants différents formulaires différents cahiers faisaient des devoirs des examens retournaient ça par le courrier et même avec le numérique il n'y a pas de ça si longtemps il y avait des envois postaux même peut-être moi j'ai commencé il y a peut-être 7-8 ans à l'université de Sherbrooke donc quand je suis arrivé certains stagiaires accompagnés à distance envoyaient les vidéos de leur stage sur des clous USB par un envoi postal parce que le réseau internet n'était pas assez puissant donc là maintenant on est plus dans une vidéo synchrone avec justement la classe virtuelle donc la technologie évolue extrêmement rapidement donc là qu'est-ce que je vais vous présenter vraiment axé sur les dispositifs écrits dans la recherche qu'on a consulté dont dans le cadre de notre recension systématique des écrits qu'on a évoqué en début du webinaire voici différents éléments de technique qu'on retrouve dans ces dispositifs donc beaucoup de dispositifs utilisent un environnement numérique d'apprentissage qu'on nomme parfois le ENA parfois c'est Moodle parfois c'est Blackboard WebCity donc un environnement où on dépose les documents clés les plans de cours qu'on dépose les consignes les différentes ressources à consulter où le calendrier est établi donc toutes les les consignes les éléments les objectifs les compétences visées on regroupe ça habituellement dans un environnement numérique d'apprentissage après on utilise souvent des outils de web conférences présentement on est dans Zoom ça peut être aussi Teams Skype Via donc il y en a une multitude même c'est rendu confus quand on écrit à quelqu'un pour une visio il y a comme une discussion à savoir quel outil de web conférence on va utiliser forum de discussion ça peut être celui de l'environnement numérique d'apprentissage ça peut être un forum au-delà de la plateforme institutionnelle un qui revenait dans les écrits c'est le Knowledge Forum portfolio numérique différents outils aussi qui sont présents les outils de messagerie instantanée ou de clavardage les réseaux sociaux l'importance de se réunir puis d'échanger est aussi fait partie parfois des dispositifs il y a des wikis qui sont des espaces où moi je rentre là-dedans tout ce qui est justement le Google Drive ou SharePoint Dropbox tous les espaces qui permet un partage de fichiers qu'on peut modifier collectivement donc très utile dans les contextes d'accompagnement de stagiaires les blogs pour des écrits réflexifs personnalisés le courriel et le trait technologique téléphone parfois s'impose dans les dispositifs mais un élément comme j'ai mentionné un peu plus tôt qui s'impose c'est la vidéo puis on remarque qu'il y a une multitude de possibilités avec les caméras aussi qui sont disponibles sur le marché et qui sont de plus en plus accessibles aussi une certaine démocratisation des caméras un petit peu plus évoluées technologiquement il faut choisir notre caméra selon notre intention pédagogique il y a des caméras qui permettent de suivre la personne stagiaire donc si la personne stagiaire dans son activité a à se déplacer ça peut être intéressant de choisir une caméra qui se déplace ou un petit robot comme Swivel qu'on utilise parfois à notre université donc un petit robot sur lequel on place un téléphone intelligent ou une tablette et puis il y a un petit capteur qui fait en sorte que le robot suit la personne stagiaire lors de ses déplacements encore plus intéressant des fois il y a des caméras c'est un peu plus coûteux aussi mais des caméras qui se contrôlent à distance par la personne superviseur donc comme un petit jeu vidéo la personne superviseur peut déplacer la caméra sur la personne stagiaire qui se déplace dans son milieu dans son milieu de pratique et parfois la personne superviseur peut décider de délaisser la personne stagiaire puis de les regarder d'autres choses qui se passent dans l'environnement donc ça peut être intéressant selon l'activité qui est filmée il y a de plus en plus des caméras à grand angle wide angle voire même des caméras 360 degrés donc des caméras qui captent toute l'activité autour et après ces vidéos-là on peut les visionner à l'aide des lunettes des environnements virtuels donc on peut être complètement immergé dans ces captations-là donc on peut revivre une activité à partir du point de vue de la caméra donc ça peut être très intéressant dans des contextes comme en enseignement de l'éducation physique dans des gymnases où il se passe énormément de choses ou qui se passe parfois à l'extérieur donc sur un terrain de football ou autre donc on place la caméra dans un endroit stratégique et on capte beaucoup de choses donc après coup la personne stagiaire peut même s'auto-visionner et voir des choses qu'elle n'avait pas eu l'occasion de voir par cette captation 360 il est possible aussi de placer les caméras de différentes façons parfois avec une caméra qu'on met dans la poche de chemise de la personne stagiaire pour voir selon son point de vue ou des caméras qui captent l'ensemble de l'activité donc on voit qu'il y a différents outils qui servent différentes intentions pédagogiques mais on peut assurément opter pour l'option très simple moi la très grande majorité des stagiaires chez nous utilisent leur téléphone intelligent qui est l'ordinateur le plus puissant à leur disposition mais comme institution on peut faire des choix d'aller vers certains outils on peut également faire des choix ou demander à nos stagiaires d'opter vers des outils techniques pour disons pour bonifier l'expérience d'accompagnement le petit micro cravate ça peut être très intéressant quand on veut bien entendre la personne stagiaire parce que notre intérêt comme superviseur c'est de bien voir et de bien entendre nos stagiaires et parfois le micro cravate le micro cravate permet non seulement d'entendre la personne stagiaire qui fait ses interventions disons de vive voix à un groupe par exemple mais on peut entendre même les interventions plus individuelles qui parfois nous échappent quand on est sur place en présentiel et puis la petite oreillette dans ce cas-ci elle est Bluetooth mais parfois ça peut être juste un écouteur branché à son téléphone cellulaire c'est l'idée de pouvoir miser sur l'immédiateté de la rétroaction donc de plus en plus on a des études intéressantes qui met sur la rétroaction immédiate donc pendant que l'activité même de la personne stagiaire il est possible pour une personne superviseur de donner la rétroaction qui doit être vraiment ciblée et stratégique on ne peut pas commencer à faire un grand dialogue mais il est intéressant de faire une rétroaction immédiate et ça peut se faire de manière orale donc on a un mode synchrone on a un mode asynchrone synchrone étant en direct asynchrone étant en différé et puis un peu comme on choisit notre technologie nos outils techniques selon des intentions pédagogiques on devrait choisir notre mode d'accompagnement selon également ces intentions pédagogiques c'est sûr qu'en mode synchrone on est quand même assez près de ce qu'on fait en présentiel donc si on est très à l'aise avec la façon de faire en présentiel le mode synchrone est intéressant puis on peut alors aussi également miser sur l'immédiateté à l'oral avec la petite oreillette ou on peut tout simplement miser sur de la rétroaction à l'écrit en utilisant une zone de clavardage de l'outil de visioconférence par exemple où certains utilisent les téléphones pour on se partage nos numéros de cellulaire puis on se fait des textes des textos entre superviseurs et stagiaires pour pas écrire un long roman mais écrire des petits commentaires ciblés pour faire une rétroaction immédiate mais ciblée et en mode asynchrone on est dans la flexibilité que permet le mode asynchrone autant par la personne stagiaire que pour la personne superviseure donc la personne stagiaire elle a une certaine liberté peut-être que la personne superviseure va lui dire je veux voir telle chose à tel moment mais dans la plupart des cas dans les dispositifs qu'on remarque qu'est-ce qu'on remarque c'est que la personne stagiaire peut avoir une certaine liberté de choisir un moment puis si ça ne lui convient pas comme vidéo elle peut se reprendre ou prendre une vidéo qu'elle a faite auparavant donc cette liberté est intéressante aussi par la personne stagiaire puis juste le fait de pouvoir choisir implique un certain engagement dans sa tâche dans son stage et ça implique donc une plus grande implication pour la personne stagiaire aussi du fait que s'il y a une vidéo filmée en asynchrone elle peut s'auto-évaluer donc c'est sûr quand on est en présentiel on fait notre entretien très rapidement après coup la personne stagiaire n'a pas le temps souvent ne fait pas de sens pour certains commentaires qu'on lui fait parce qu'elle n'a pas pu se voir donc si on est en mode asynchrone l'intérêt est que la personne stagiaire s'observe et après coup puisse faire du sens pour les commentaires qui vont lui être communiqués donc et si la personne superviseur a une vidéo à observer et à observer elle peut également la noter directement et de manière assez précise donc il y a différents outils qui permettent à la personne superviseur de non seulement faire des commentaires plus généraux mais d'annoter selon les différents éléments les différents événements clés de l'activité de la personne stagiaire et faire différents commentaires rétroactions au service du développement professionnel de la personne stagiaire c'est sûr qu'il y a des considérations techniques pour les deux on ne peut pas toujours aller par le mode synchrone du fait que le réseau internet n'est pas toujours optimal partout ça prend une grande qualité de bande passante ça prend le wifi habituellement à moins qu'il y ait une connexion à proximité donc il y a plus de risques de problèmes techniques si on est en mode synchrone qu'en mode asynchrone et puis il y a un intérêt parfois d'y aller vers de combiner les deux de dire bon ben je vais filmer en synchrone et puis je vais enregistrer ma séance de web conférence de classe virtuelle pour après coup pouvoir la visionner ce qui est fort intéressant et pertinent mais la qualité est toujours moindre en termes audio et vidéo donc si on veut disons exploiter l'enregistrement d'une séance en mode synchrone ben ça va être moins intéressant parce qu'on va moins bien voir moins bien entendre le mode asynchrone vous avez pu voir les différents choix technologiques qui s'imposent parfois donc nécessiter un accès un peu plus grand à de l'équipement et ça implique parfois une grande implication technique de la part de la personne stagiaire autant pour la captation l'édition de la vidéo et également un envoi rapide parce que plus on fait une captation puis qu'on a les commentaires la rétroaction une semaine plus tard il est trop tard on fera plus de sens donc ça prend une certaine rapidité pour l'envoi des vidéos et la rétroaction donc ça met une certaine pression sur les personnes stagiaires voire même une certaine surcharge cognitive autour de la captation l'édition le visionnement l'envoi du fichier vidéo cette implication-là est très payante en termes d'apprentissage on voit ça un espèce de petit résumé de tout ça qui témoigne un peu de l'évolution du questionnement selon les différentes étapes d'une visite de supervision qui implique la vidéo donc on décide si on est en présence ou à distance la vidéo synchrone ou asynchrone on enregistre ou non l'intervention de la personne stagiaire est-ce qu'elle est complète partielle est-ce qu'on lui laisse le choix selon des critères et ensuite de ça la personne superviseure est-ce qu'elle fait de la rétroaction immédiate en différé est-ce qu'elle met sur l'oral l'écrit est-ce qu'elle utilise différents outils pour commenter pour partager sa rétroaction et l'entretien post-observation est-ce qu'on le tient très rapidement après la période un peu comme on fait en présentiel ou on laisse justement du temps à la personne stagiaire pour s'observer donc vraiment beaucoup de questions et tous ces choix-là relèvent de nos intentions pédagogiques et parfois du contexte aussi et un des éléments de contexte tel que je l'ai mentionné c'est il faut faire attention pour ne pas avoir cette surcharge cognitive chez nos stagiaires et aussi chez les superviseurs donc qui auront à être partie prenante de tout ça donc synchrone et asynchrone puis comme je l'ai mentionné il est possible de combiner les deux de dire on fonctionne en synchrone pour miser sur l'immédiateté on enregistre notre séance synchrone et après coup on la joue en asynchrone pour permettre à nos personnes stagiaires de s'observer individuellement collectivement avec les personnes formatrices donc on tend à l'heure d'avoir une une supervision possiblement hybride n'est-ce pas Lucie? Je te laisse boire une gorge d'eau Mathieu puis j'aborde la supervision hybride aussi supervision hybride peut être distance présence certes peut être synchrone asynchrone aussi et comme Mathieu l'a bien présenté ça répond pas aux mêmes intentions pédagogiques il est possible pour la personne superviseur d'alterner les deux lors de ses visites de superviseur de stage qu'elle soit on peut parler de visite de superviseur de stage que ce soit en présence ou à distance parce que si on observe en synchrone dans le milieu de stage c'est l'équivalent ou quelque chose qui ressemble à une visite de superviseur de stage on va aller à la prochaine diapo alors avec la COVID revenons un peu à notre contexte actuel l'activité de certains stagiaires peut basculer en ligne d'une journée à l'autre ce qui va nécessiter sur le moment de réfléchir à de nouveaux dispositifs numériques pour la supervision de stage à distance alors ça on a une espèce de quatre dispositifs les deux premiers c'est un petit peu ce qu'on a expliqué on est en forme supervision à distance qu'elle soit synchrone environnement numérique d'apprentissage mais le stage du stagiaire lui est présentiel alors la personne est dans son milieu de pratique et elle est observée et supervisée à distance selon différents moyens dans les dispositifs trois ou quatre et on bascule il y a peut-être une interruption de présence le stagiaire ne peut plus se présenter sur ses lieux de pratique mais peut néanmoins continuer son stage en télétravail par exemple alors la superviseure de stage qu'elle soit synchrone ou asynchrone elle est réalisée à distance mais le stage aussi devient à distance alors il faut ajuster le dispositif puis on vit parfois une espèce de mise en abîme où la personne superviseur observe une pratique qui se fait elle-même à distance et c'est tout à fait possible de le faire on peut observer une pratique de stagiaire alors que lui-même est dans un environnement en ligne on va aller dans l'autre graphique qui illustre la même chose un peu différemment alors comme on voit le stage réalisé en présence le stage réalisé à distance et là on parle vraiment du stagiaire qui est en présence ou à distance et la supervision peut elle continuer en mode asynchrone ou en mode synchrone mais il y a des paramètres à regarder dans toutes ces circonstances parce qu'on va utiliser peut-être d'autres types d'outils on va regarder les caractéristiques éthiques et fonctionnelles aussi différemment et Mathieu a parlé de quelque chose de très important la surcharge cognitive alors le numérique c'est pratique mais il faut regarder aussi comment tout le monde est capable de superviser et de faire son stage dans ce contexte-là allons à la prochaine diapo et nous vous posons la question pour ma part j'ai expérimenté durant le trimestre actuel les quatre dispositifs alors j'ai des stagiaires qui sont passés à distance alors qu'ils étaient en présence j'ai été j'ai pas fait de présence mais j'ai fait synchrone asynchrone pour des stages en présence à distance alors nous vous demandons avec le prochain petit sondage est-ce que vous avez expérimenté l'un ou l'autre des dispositifs mentionnés vous-même durant le trimestre ou durant l'année actuelle l'année scolaire actuelle je pense que vous pouvez même répondre peut-être plus qu'un si plusieurs des dispositifs s'appliquent à votre contexte vous pouvez tous les cocher je parle d'un contexte aussi qui est lié à dans mon cas la formation en enseignement alors on est dans un contexte de classe 61% des gens ont expérimenté le dispositif 2 donc un stage supervisé synchrone alors que le stage lui-même est en présentiel pour l'étudiant ou l'étudiante mais on voit qu'il y a quand même un partage où des gens ont supervisé de façon synchrone et asynchrone à distance des stages qui se déroulaient eux-mêmes à distance c'est intéressant c'est super intéressant dans le fond on voit que tout est présent tout est en cours dans le contexte actuel maintenant on va vous présenter des exemples de dispositifs dont deux en éducation mais considérant que les gens réunis pour ce webinaire ne sont pas uniquement des gens en éducation je vais vous présenter une recherche un dispositif issu d'une recherche en psychothérapie puis un autre dispositif issu d'une recherche en archivistique et puis on va voir un peu les choix à partir de tous ces choix qu'on vient de présenter vers quel genre de dispositif on peut aller premier exemple qui vient de deux études complémentaires en quelque sorte donc de Hefner et Petit ou Petit et Hefner donc eux ils ont appelé ils ont donné un petit nom à leur dispositif le REGI donc Remote Observation of Graduate Interns donc le stage dure une session complète il y a des séminaires en ligne une fois par mois et on est vraiment dans une reproduction on reprend pas mal qu'est-ce qu'on fait en présentiel donc observation synchrone qui se déroule trois fois au cours du stage et des entretiens post-observation parole-conférence à la suite de chacune de ces observations synchrones donc un peu comme on fait en présence on observe en direct on fait un entretien après l'observation en contexte de stage et après l'outil qui est utilisé pour partager puis archiver les documents c'est un portfolio numérique ça aurait pu être un environnement mais dans ce cas-ci ils ont vraiment utilisé le portfolio numérique comme vraiment un outil de partage et de communication entre la personne stagiaire et la personne superviseure et aussi les gens le formateur terrain et il y a d'autres communications qui s'ajoutent aux besoins autre exemple ici un petit peu plus en asynchrone donc des séminaires qui se passent en présentiel on est aussi dans une hybridation donc des séminaires dont certains qui se déroulent avant le départ des stagiaires vers leur milieu de pratique qu'est-ce qui est intéressant ici c'est qu'on prend le temps de préciser qu'on oeuvre de la formation aux personnes stagiaires quant à l'auto-évaluation quant à leur visionnement sur vidéo de leur pratique de leur activité on les forme aussi pour être capable de faire une bonne évaluation entre pairs et aussi on les forme pour l'utilisation de la caméra donc comment bien utiliser la caméra on les regroupe en équipe on donne une caméra à chacun et par la suite lors du stage donc chaque stagiaire se filme en partageant la caméra et de manière asynchrone ils sélectionnent à partir de leur vidéo six petits clips selon six composantes ils s'auto-évaluent partagent en la suite sur une plateforme qui s'appelle VoiceThread s'auto-évaluent et évaluent les pairs également et la personne superuseur fait également partie des gens qui évaluent et commentent et au final dans le fond c'est eux qui font l'évaluation plus sommative autre exemple en psychothérapie on est dans le synchrone encore une fois un peu comme le premier exemple mais cette fois-ci on mise beaucoup sur l'immédiateté qui est faite ou bien de manière écrite avec une messagerie instantanée ou l'oreillette dans les deux cas il est mentionné que le stagiaire peut décider de mettre de côté son oreillette ou de fermer carrément la zone de clavardage pour les échanges et le stagiaire c'est intéressant aussi dans un esprit de transparence montre également les commentaires à l'écrit qu'il a reçu au client qui l'accompagne et parfois c'est l'ensemble des séances de psychothérapie qui sont supervisées mais à certaines reprises il y a une rencontre en diable qui suit la séance de psychothérapie à l'aide d'un outil de votre conférence ou tout simplement par un appel téléphonique et on a un autre exemple en archivistique cette fois qui implique aucunement la vidéo puis ça on remarque que c'est un peu inévitable le fait de réfléchir à certains dispositifs sans vidéo du fait qu'il y a des enjeux éthiques parfois mais dans ce cas-ci c'était pas tant un enjeu éthique c'est le fait que l'archivistique implique pas tant une activité dans le mouvement ou dans les relations donc c'est plus quelque chose qui se passe à l'ordinateur avec différents documents donc le stage n'implique pas de vidéo mais implique un forum de discussion au cadre d'un environnement numérique d'apprentissage la rédaction d'un blog par la personne stagiaire et différents séminaires en web conférence donc là on a une petite question qui ouvrira pas un outil de sondage mais qu'on vous invite à peut-être à rédiger quelque chose dans la zone de clavardage si la question vous interpelle donc à votre avis comment peut-on superviser des stagiaires à distance sans utiliser la vidéo donc sans voir leur activité avec quel outil technique et selon quel dispositif si pour vous cela est possible donc merci de répondre à cette question dans la zone de clavardage par quelques quelques phrases ou quelques mots parce que je l'ai mentionné là la vidéo amène des questions éthiques dans tous les domaines donc pas juste en éducation où là il y a l'âge mineur des élèves qui rentrent en ligne de compte mais toutes les questions de protection des documents respectent la confidentialité que ce soit en psychothérapie en médecine ou autre donc il y a des codes de déontologie des normes éthiques à respecter donc ça c'est mentionné dans de nombreuses études et dans tous les domaines donc ça n'appartient pas qu'à un seul domaine donc on en ligne on approche la conclusion de la présentation par justement en faisant un espèce de survol de différentes considérations éthiques techniques et organisationnelles les considérations éthiques bon c'est l'idée de maintenir ces normes-là puis les deux principaux défis qu'on voit c'est cette idée de consentement des personnes impliquées il faut faire les efforts assurément d'aller chercher ces consentements tout particulièrement quand les personnes sont d'âge mineur il y a tout l'enjeu aussi de la protection des données il y a une question qui se pose c'est connaissez-vous les serveurs sur lesquels se trouvent vos données si ce sont des serveurs institutionnels donc là c'est plus rassurant mais si vous utilisez des outils comme Dropbox ou Google Drive pour des documents plus sensibles c'est sur des serveurs qui ne vous appartiennent pas qui n'appartiennent pas à votre institution donc on n'a pas le contrôle donc il y a une petite faille il y a une grosse faille même et parfois dans certaines études on mentionne que le mode synchrone ou le mode asynchrone est plus sécuritaire mais moi on apporte un gros bémol là-dessus pour nous les deux amènent certains questionnements donc même si on est en mode synchrone il n'y a peut-être pas de traces vidéo si on n'enregistre pas mais il y a quand même une transmission par internet donc ça pourrait être capté dans le pire des cas et en mode asynchrone notre vidéo donc si elle tombe entre de mauvaises mains elle pourrait être diffusée également donc il n'y a pas de solution parfaite ça amène en tout cas quand on aborde ces sujets-là avec nos stagiaires une bonne discussion sur justement les enjeux éthiques et puis les normes de nos professions les considérations techniques on l'a souligné l'intérêt réflexif les nouvelles possibilités mais il faut former les gens puis on devrait pas trop se fier sur nos stagiaires pour des fois on croit que la jeune génération ont des compétences exceptionnelles technopédagogiques on les nomme parfois les digital natives moi j'aime bien les appeler les digital naïfs donc très fort pour les réseaux sociaux tout l'aspect ludique que permet les technologies mais une implication dans le fond une utilisation du numérique à des fins pédagogiques c'est autre chose il faut les former il faut les accompagner puis l'autre élément à considérer c'est tout l'aspect de défaillance technique qui est un peu plus fréquente en synchrone comme on l'a mentionné ça fait partie de la réalité donc il faut être capable il faut avoir des plans B il faut idéalement avoir de bonnes expériences dès le départ pour y croire même à un moment donné ça va arriver il va y avoir des pépins puis il faut vivre avec il faut être capable de se revirer sur un dissen salutations à nos amis européens d'autres considérations organisationnelles cette fois on va aborder deux aspects la formation des personnes superviseures et la collaboration avec les milieux la formation des personnes superviseures elle est importante parce que oui on leur donne des nouveaux outils mais c'est pas tout donc c'est pas parce qu'on leur donne accès à plein de ressources qui vont être qui vont se sentir à l'aise à les utiliser donc face à leur éducence il faut leur offrir de la formation pour qu'ils comprennent bien les exigences du numérique moi je mise beaucoup sur cette idée de prendre son temps et d'offrir de la flexibilité pas imposée mais suggérée mais on a la chance bien souvent en tout cas je parle en tout cas pour les équipes avec qui j'ai la chance de collaborer on a vraiment des personnes superviseurs réflexives parce qu'on les a amenés à vouloir accompagner des stagiaires réflexifs donc être réflexif c'est cette ouverture justement à la nouveauté donc on est dans un contexte où la réflexivité est payante la collaboration avec les milieux de pratique c'est souvent l'angle mort des virages numériques du fait que on axe beaucoup notre réflexion autour de la personne stagiaire mais on oublie nos collaborateurs des milieux donc il faut une collaboration de réciprocité qui se maintient malgré l'absence de présence donc chez les personnes superviseurs c'est des attitudes qui sont nécessaires même en présentiel mais disons qui sont encore plus importantes dans un contexte de supervision de stage à distance donc disponibilité implication franchise transparence complicité écoute ouverture leadership donc un vaste programme ça c'est issu d'une recherche où on est allé consulter des personnes des milieux de pratique qui connaissaient qui avaient accompagné des stagiaires à distance donc vastes programmes en même temps on les retrouve aisément chez les personnes superviseurs mais c'est une espèce de rappel de l'importance de ces attitudes et de les maintenir à distance donc beaucoup de considérations beaucoup de complexité puis là effectivement on les effleure assez rapidement dans le contexte du webinaire puis pour répondre à cette complexité-là ou voir en ajouter deux petites citations ou deux références donc l'idée que la supervision à distance c'est un système complexe dépassant le simple ajout d'outils numériques ou techniques à une pratique déjà connue donc c'est pas parce qu'on passe à distance puis qu'on fait les choses maintenant à l'aide d'une caméra au lieu d'être en présence qu'on peut faire la même chose un peu comme on a dit dès le départ oui l'objectif du stage de la supervision demeure le même mais les fonctions changent et ça implique des gros changements puis la difficulté et on ne devrait pas former nos superviseurs uniquement sur les outils techniques il y a toute une posture qui change justement cette ouverture au collectif la centration du stagiaire au coeur de son développement professionnel donc il y a des postures davantage constructivistes qui vont être qui vont être facilitantes dans un contexte d'accompagnement à distance des stagiaires conclusion je file parce que je vois je vois qu'une heure rapproche on a commencé avec un petit peu de retard mais je crois que le temps file n'est-ce pas Marie-Michelle Mathieu je vais filer avec la conclusion de cette diapo là si tu me permets la supervision des stagiaires à distance est-ce que c'est mieux ou non que le présentiel vous trouverez votre réponse c'est des questions que nous nous posons toujours c'est différent c'est complémentaire est-ce que c'est préférable d'y aller complètement à distance ou hybride présentement la COVID et la distanciation demandent un changement et d'aller peut-être beaucoup plus à distance mais avons-nous une complémentarité qu'il vaut la peine d'explorer davantage de ce côté-là en joignant de la présence en créant un lien et de la distance en formant un dispositif hybride qui vient toucher plusieurs éléments du stage synchrone ou asynchrone c'est encore une fois de regarder les possibilités des milieux de stage vous avez soulevé des questions qu'on va aborder tout à l'heure mais effectivement il y a des enjeux et Mathieu a très bien présenté les considérations qu'il y a et les enjeux éthiques qu'il y a dans différents domaines et dans différentes circonstances aussi je te laisse continuer Mathieu dans le fond super tu as fait le tour pour ici donc j'espère qu'en conclusion de cette présentation de ce webinaire vous voyez l'accompagnement de stagiaires ou la supervision de stagiaires à distance comme une véritable alternative à la supervision traditionnelle il y a beaucoup d'études justement qui tentent de comparer la conclusion bien souvent c'est que c'est équivalent à plusieurs égards il y a une certaine perte il y a des gains mais on n'est pas dans quelque chose qui va à contresens donc là une citation qui date d'il y a 7 ans donc dans quelques années il sera possible de superviser des stagiaires sans il sera impossible de superviser sans outils techniques donc là on est dedans donc présentement c'est impossible de superviser sans outils techniques la grande question peut-être aussi sur laquelle on vous laisse c'est à votre avis à partir de tous les dispositifs qu'on est en train de créer que restera-t-il de tout ça après la COVID-19 moi je crois qu'il va en rester beaucoup donc mais on va je crois qu'on va tendre vers une hybridation de nos dispositifs puis vu qu'on va les avoir expérimentés on va être plus enclin en en gardé qu'à retourner complètement à une supervision en présentiel comme on le faisait auparavant donc c'est ma petite ma petite ma petite réflexion donc merci beaucoup puis j'imagine que le PowerPoint va pouvoir être partagé on a vraiment fait l'effort de tout mettre nos 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 différentes nos différentes références je vais arrêter le partage qu'on puisse se voir je ne sais pas Marie-Michelle si on était un petit peu délinquante puis on est peut-être allé un petit peu trop non il n'y a pas il n'y a pas de problème c'était très bien donc René va vous poser les questions qui ont été posées dans le module questions et réponses puis moi tant qu'à avoir la parole j'en profite pour répéter que à la fois l'enregistrement et le document PowerPoint va être déposé sur le site web de pédagogie universitaire donc je vous laisse entre les bonnes mains de René pour les questions qui ont été posées alors voilà merci Marie-Michelle alors la première question on en a plusieurs mais je vais commencer par celle-ci je me questionne sur les possibilités de supervision à distance dans les programmes tels que soins infirmiers par exemple par l'utilisation de la vidéo enjeu éthique et de confidentialité pour les patients notamment à votre connaissance existe-t-il des pratiques en ce sens dans de tels programmes donc oui il y a présentement cette grosse transition dans les milieux de santé effectivement puis l'enjeu éthique amène une grande difficulté à utiliser la caméra de manière optimale je dirais donc on peut peut-être pas filmer l'activité de la personne stagiaire comme on le voudrait donc là on va être dans un accompagnement d'une activité non pas filmée mais rapportée donc on va demander à la personne stagiaire par des différents outils par la rédaction de réflexion ou parfois en se filmant mais après son activité des retours donc on évalue une pratique qui va être rapportée par des traces vidéos des traces écrites ça peut être par des forums des zones d'échange donc il y a un questionnement à savoir est-ce qu'on va correctement accompagner la personne stagiaire sans pouvoir voir son activité je n'ai pas les réponses à ce sujet-là pour moi il y aurait une grande perte mais il y a manière de faire du mieux qu'on peut dans le contexte où on ne peut pas se rendre sur place je compléterai en disant que dans la discussion au moment où on a posé la question comment accompagner des stagiaires sans la vidéo il y a eu beaucoup de suggestions on parle d'explicitation des pratiques de journal réflexif de portfolio alors il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été nommés j'ajouterai aussi que Mathieu dans la recension des écrits à propos de la supervision à distance il y a des écrits sur le domaine des soins infirmiers et de la médecine qui ont émergé parce qu'il y a des pratiques émergentes de ce côté-là aussi je référerais aux articles de WERN qui sont en référence dans le domaine de la médecine qui pourraient peut-être donner des pistes donc ces références-là se retrouvent dans notre texte qui a été publié dans les nouveaux cahiers de la recherche en éducation où c'était une recension systématique justement qui allait au-delà de l'éducation donc il y a entre autres beaucoup d'écrits dans le milieu des soins de santé d'accord j'ai une autre question pour vous les directions autorisent-elles les caméras et les élèves ou les étudiants acceptent-ils d'être filmés ça dépend d'une école ça varie d'une école à l'autre d'un centre de service à l'autre qu'est-ce qu'on remarque beaucoup dans les commissions scolaires avec lesquelles on collabore nous à l'université de Sherbrooke c'est qu'il y a une autorisation qui est demandée aux parents en début d'année pour qu'il y ait des captations qui autorisent dans le fond le parent autorise des captations vidéo impliquant leur enfant à des fins promotionnelles et à des fins pédagogiques donc l'idée que le stagiaire se filme en classe et qu'on puisse voir ces élèves-là fait partie de ces utilisations de la vidéo à des fins pédagogiques mais nous on fournit quand même à nos stagiaires des documents pour avoir le consentement des parents on leur demande quand même de vérifier auprès de leur institution de leur direction à savoir s'ils peuvent filmer dans les classes qu'est-ce qu'on observe c'est que certaines écoles particulièrement les écoles privées n'ont peut-être pas nécessairement cette procédure-là et parfois quand les élèves ne l'ont pas donné il faut adapter la position de la caméra et parfois même il y a certains stagiaires qui demandent à certains élèves d'aller dans le fond de la classe pour être sûr de ne pas les capter et mettre la caméra à la vente donc c'est une considération importante nécessaire mais qui est facilitée par cette signature du consentement des parents en début d'année dans une très grande majorité des commissions scolaires en ce moment avec tout ce qui se passe il y a un gros questionnement c'est ça les classes virtuelles c'est des captations vidéo d'élèves donc assurément présentement la vidéo prend plus de place dans les écoles il va peut-être avoir un petit effet de ressac une espèce d'ajustement mais c'est important qu'on ait ces questionnements-là comme société les stagiaires sont aussi libres de positionner la caméra comme ils le souhaitent dans la classe souvent le formulaire de consentement il y a pour les jeunes mais il devrait pouvoir être offert aussi à toute personne même majeure dans la classe qui peut apparaître lors d'un enregistrement alors l'enseignant ou la personne qui se fait filmer le stagiaire qui se fait filmer et celui qui va juger aussi du milieu du contexte approprié pour se faire filmer et ce qu'il garde sur sa ce qu'il filme ce qu'il cap ou ce qu'il permet de voir en synchrone Merci Autre question dans le cas où c'est une première expérience tant pour l'étudiant que pour le superviseur de stage et surtout en mode asynchrone avez-vous pensé à comment aborder le comment faire télécharger les logiciels bien installer son micro étudier éditer son vidéo cadrer son angle etc Je pense que ça serait à votre programme à votre équipe de vous proposer des outils je sais que nous on a une procédure dans mes programmes et on est en train de la réviser même je travaillais là-dessus ce matin on est en train de réviser un peu nos procédures du fait qu'il y a des nouveaux contextes justement des stages en classe virtuelle dans les contextes d'enseignement secondaire mais je pense que c'est ça c'est aller voir votre institution leur demander justement de vous suggérer les outils tous les outils institutionnels devraient être priorisés comparativement à des outils libres d'accès en ligne donc moi je vous dirais de questionner vos conseils pédagogiques vos coordonnateurs à savoir qu'est-ce qu'ils vous suggèrent de faire puis il y a des procéduriers qui sont proposés par les institutions pour justement le partage de vidéos l'édition de vidéos donc allez voir les ressources qui sont disponibles d'accord dans la pascule est-ce qu'on évalue les mêmes choses les grilles d'évaluation suivent-elles est-ce que les grilles d'évaluation suivent-elles je pense à des classes en enseignement de l'art dramatique par exemple c'est pas intéressant ben c'est sûr que quand on évalue les compétences l'idée d'utiliser un référentiel fixe est une certaine contradiction en soi parce que la compétence s'adapte au contexte donc nous comme évaluateurs si on a des grilles à utiliser souvent c'est un peu inévitable d'utiliser des grilles on doit quand même utiliser certains outils uniformes mais il faut être apte à s'adapter au contexte et souvent les grilles ont cette ouverture-là donc oui des descriptifs assez ouverts et donc c'est à nous à voir si parfois ça ne s'applique pas bon il faut mettre de côté il ne faudrait pas pénaliser l'étudiant puis comme on a dit d'entrée de jeu les objectifs d'un stage ne changent pas c'est pas parce qu'on fait les choses à distance que l'objectif du stage change mais notre façon justement de travailler doit changer puis justement l'adaptation quant aux outils à mon avis c'est une façon d'adapter notre fonction au contexte d'accompagnement à distance il y a des moments aussi vous parlez dans le contexte de bascule présentement il y a vraiment des contextes qui changent qui changent au jour le jour on pensait voir un tel contexte avec la telle grille ça ne sera pas possible l'outil ne fonctionne pas le local a changé donc ça prend de l'adaptation est-ce qu'on évalue les mêmes choses on devrait trouver à évaluer les mêmes choses pouvoir évaluer les mêmes choses mais il faut reconnaître aussi l'observation à distance la superviseur à distance ce n'est pas une solution à tout ce n'est pas une panacée il faut des fois reconnaître qu'on ne l'a pas vu ou qu'il y a eu un problème technique donc il faut en refaire une autre dans un autre contexte pré ou post-pandémie il faut parfois reconnaître qu'il faut y aller en présence parce que l'observation à distance n'a pas permis de voir alors il faut trouver un autre moyen un autre moment alors normalement on devrait pouvoir évaluer les mêmes choses mais il faut reconnaître aussi les limites du contexte de supervision qu'on vit à ce moment-là on va peut-être voir moins de choses à certains égards qu'en présentiel mais on va peut-être voir de nouvelles choses de nouvelles choses c'est ça ça peut être différent c'est la complémentarité souvent qui vient mettre de la richesse dans les différents moyens de superviser merci les étudiants en physiothérapie chez vous est-ce qu'ils peuvent filmer les patients je ne sais pas étant dans des facultés une faculté d'éducation je pense que les gens en psychothérapie c'est une autre faculté j'ai pas des cours en ce sens-là mais j'ai consulté des recherches où ils le font est-ce que c'était principalement des recherches américaines mais avec les mêmes normes éthiques qu'on peut imaginer c'est ça mais mais bon je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a été fait chez nous j'ai une sous-question qu'en est-il du droit à l'image en stage hospitalier compliqué de filmer un soin auprès d'un patient tout à fait difficile à faire effectivement je pense qu'on l'a soulevé à plusieurs égards ça explique pourquoi certains programmes décident de mettre de côté la vidéo je pense que vous avez compris pourquoi on a mis cette question-là parce que pour nous la vidéo est au cœur des dispositifs émanant de la recherche mais on remarque que dans le contexte actuel il n'y a peut-être pas eu beaucoup de recherches dans certains domaines où la vidéo n'était pas possible mais là dans le contexte de la COVID ça revient ça s'est mis à l'avant donc on doit accompagner à distance des stagiaires dans des contextes où il y a des enjeux éthiques énormes donc là le questionnement est à savoir est le même donc est-ce que je peux accompagner quelqu'un qui me rapporte son activité sans voir son activité je pense qu'on doit faire avec mais c'est pas idéal ok merci une autre question ici comment inclure l'enseignant associé maître de stage de façon optimale dans un dispositif de supervision à distance en sachant que ceux-là sont souvent peu disponibles pour échanger avec le superviseur en présence à l'école on peut plus facilement parfois pas toujours interpeller sur le fly le maître de stage ce qui est plus difficile à distance que proposez-vous comme alternative sur base de votre expérience de formation ou de recherche veux-tu répondre Lucie ou je te laisse aller c'est ta dernière recherche je rajouterai parce que monsieur pose la question aussi sur la base de notre expérience je pourrais illustrer certaines choses ben moi j'ai l'impression qu'il y avait des problématiques même en présentiel de collaboration avec les milieux donc c'est pas parce qu'on allait visiter à une ou deux reprises nos enseignants associés dans le contexte d'éducation ou nos partenaires terrains au-delà d'éducation qu'on avait une bonne collaboration donc la mise à distance amène cette nécessité à repenser cette collaboration-là puis l'affaire de miser sur une collaboration de réciprocité donc vraiment être dans une dynamique d'égal à égal et puis de la débuter le plus tôt possible donc dès qu'on sait qu'on va collaborer avec quelqu'un communiquer avec cette personne-là établir les bases d'une collaboration et puis la maintenir au cours du stage donc si on établit cette collaboration-là bidirectionnelle après coup on risque d'avoir une meilleure collaboration à des moments clés donc s'il y a un problème en stage le stagiaire va nous en parler et le formateur terrain également là ça me ramène à l'autre question sur l'impossibilité de filmer certains contextes de stage donc si on peut s'appuyer sur une collaboration de réciprocité et miser davantage sur un formateur terrain sans pouvoir voir l'activité bien là on a un bon appui on a un élément compensatoire de notre absence donc de l'impossibilité de filmer donc vraiment repenser la collaboration établir un bon premier contact et maintenir ce contact-là au fil du stage par les attitudes qui ont été mises qui ont été présentées un peu plus tôt et pour moi la voie à suivre ça devrait se faire en présentiel mais ça prend une importance capitale lorsqu'on est à distance la question est posée en lien avec l'enseignant associé ou le maître de stage qui est un peu ce qu'on fait aussi en étant formateur en enseignement les alternatives l'expérience de formation Mathieu a dit quelque chose d'important tantôt la transparence notre stagiaire en enseignement il est habitué peut-être de manipuler ou on lui apprend à manipuler le numérique pour son stage à communiquer numériquement mais c'est pas une obligation de l'enseignant associé alors il y a une façon des fois de passer par le stagiaire pour joindre l'enseignant associé qui manipulera pas nécessairement les outils de communication à distance aussi bien donc de se reposer sur le stagiaire mais de travailler en transparence avec tout ce monde-là la formation ou la supervision à distance aussi positivement ou non décloisonne les horaires alors il y a des gens des fois qu'on n'avait pas le temps de voir qui là peuvent se poser à d'autres moments on peut se rassembler le stagiaire et l'enseignant associé n'ont pas à être assis ensemble pour faire la triade ou à communiquer les trois peuvent être dans trois lieux différents la triade se fait quand même à d'autres heures à d'autres moments quand tout le monde est disponible mais pas nécessairement sur les lieux d'enseignement et je vous dirais qu'avec la situation actuelle où beaucoup plus de gens utilisent la caméra c'est moins difficile maintenant de rejoindre les enseignants associés qui aussi utilisent le numérique dans leur pratique d'enseignement merci j'ai une question dans le clavardage je crois dans notre programme la supervision des stagiaires se fait en groupe avec un partage de vécu clinique rétrospectif comment transposer le climat des supervisions en présentiel en mode virtuel par exemple vous voulez dire quelque chose là-dessus dans le fond le climat des séminaires en présentiel comment le reproduire à distance c'est ce que je comprends c'est ce que je comprends ouais ça c'est tout l'enjeu du passage à distance d'une formation de ce qui se passe en ce moment donc mais je crois qu'on a un contexte facilitant si c'est un contexte séminaire avec peu de gens comparativement à un contexte de grande classe à 30, 40 voire plus d'élèves donc souvent les cohorts de stage un petit nombre donc l'idée de se regrouper en classe virtuelle au moins on peut garder un oeil sur tout le monde avec les caméras ouvertes donc effectivement c'est facile le temps mais à mon avis on s'écarte un peu du sujet mais je vais vous inviter peut-être à aller consulter les travaux qui se font là-dessus dans le fond sur l'enseignement en téléprésence donc comment être présent à distance je travaille sur un guide sur le sujet qui va être publié bientôt d'ici la fin de 2020 aux presse de l'université de Louvain mais toutes ces questions-là m'intéressent mais pour moi c'est comme un autre sujet donc comment être présent à distance même en contexte de séminaires ça s'applique très bien mais oui il faut rapidement je pense qu'il faut faire qu'est-ce qu'on fait en présence mais réfléchir qu'est-ce qui se faisait naturellement en présence il faut les faire il faut se forcer à les faire à distance entre autres créer une activité d'accueil apprendre à se connaître détendre l'atmosphère créer des liens entre les personnes stagiaires leur donner des occasions de collaborer c'est tout aussi l'idée de reconnaissance des gestes appréciés des gestes pas de l'affection mais apprécier qu'est-ce que les autres font même à distance des fois on le délaisse un peu dans les contextes de classe virtuelle puis avoir des problèmes à résoudre toute idée de présence cognitive si c'est des problèmes stimulants qui sont présentés on va être engagé comme on peut l'être en présentiel je m'arrête ici mais oui vaste débat vaste question merci je crois l'une des dernières questions dans ce bloc là est-ce que les fonctionnalités ces fonctionnalités de film sont possibles dans des domaines davantage liés à des interventions exemple travail social domaine de la santé ou autre Mathieu je dirais que tout à l'heure quelqu'un est intervenu dans le clavardage pour dire qu'il faut aussi regarder les ordres professionnels et ce qui se fait de ce côté-là alors est-ce que c'est possible c'est de voir dans les milieux de se renseigner avec l'institution d'enseignement les ordres professionnels les milieux de travail et de regarder dans la littérature comme on l'a dit tout à l'heure il y a des recherches surtout aux États-Unis qui ont été produites dans les milieux de soins comment superviser des gens qui sont surtout le but était de regarder comment ils étaient supervisés lorsqu'ils étaient dans des milieux éloignés pour avoir quand même une pratique et un accès à une personne du superviseur alors ça sera peut-être des éléments qui peuvent être qui peuvent servir de réponse les professions elles sont en train d'évoluer on parle de plus en plus de télémédecine pour accompagner pour faire des consultations de patients en ligne à l'aide d'outils de visioconférence on parle de plus en plus de téléconsultations en psychologie justement dans l'idée de rejoindre les gens éloignés ou les gens qui ont des horaires particuliers donc les professions évoluent effectivement il faut aller consulter nos ordres à savoir qu'est-ce qui est possible de faire dans le contexte d'enregistrement vidéo et puis les considérations éthiques qui sont incontournables d'accord je pense que je vais aller avec cette une dernière petite question pour ce qui est pour ce qui est disponible avec le budget accordé aux écoles comment accorder comment avoir des caméras aussi sophistiquées comme celle que vous nommez moi je pense pas que c'est aux écoles à acheter tout ça effectivement c'est à la personne c'est aux institutions de formation à fournir à leurs personnes stagiaires aux personnes superviseurs l'équipement qu'il faut donc c'est à nos institutions si on fait un choix d'y aller dans certaines technologies il faut mettre l'argent pour les acquérir il faut comprendre là j'ai pas trop incité là-dessus mais un des grands intérêts qu'on retrouve dans les recherches pourquoi certaines institutions font le choix de miser sur le numérique c'est qu'il y a une grande réduction de coût le déplacement des personnes superviseurs l'essence et parfois l'innuité que ça implique c'est un des éléments majeurs d'un budget de différents des programmes des programmes qui impliquent des stages donc si on n'a pas ce déplacement là donc il y a une libération d'un une libération qui devrait être investie oui dans l'équipement technique mais je me permets d'ajouter dans la formation parce qu'on a beau acquérir des outils si on ne prend pas le temps de bien les choisir en fonction de nos intentions pédagogiques on va frapper un mur puis si on ne prend pas le temps de bien former les gens qui vont les utiliser on va frapper un autre mur donc plein de murs à frapper mais l'intention c'est de faire les choses intelligemment et là c'est sûr que là dans le contexte on choisit des outils on s'adapte rapidement mais là il faut prendre le temps justement si on veut maintenir certaines utilisations du numérique après la pandémie il va falloir prendre le temps de décider qu'est-ce qu'on garde selon quelles intentions le pourquoi on va garder telle chose versus une autre merci pour moi c'est tout je laisse la parole à Marie-Michelle merci beaucoup merci beaucoup pour ces réponses éclairantes merci à René d'avoir agi en tant que gardien des questions moi je m'en permettrais une dernière si vous voulez bien en introduction vous avez parlé que la caméra en contexte de supervision pouvait être moins impressionnante pour la personne qui se faisait superiser puis on a aussi parlé de l'étudiant actuel avec lequel le qualificatif que j'ai bien aimé le digital naïf est-ce que par expérience vous avez tout de même fait eu affaire à des étudiants qui étaient vraiment mal à l'aise de la présence de la caméra puis qui avaient de la difficulté à se prêter au jeu je pense que tous les stagiaires n'aiment pas se filmer et surtout n'aiment pas s'observer je pense que se réécouter c'est la pire des choses c'est une torture initialement mais il faut se faire un peu violence là-dessus comme stagiaire comme personne apprenante parce qu'on a tellement à apprendre de s'observer comme si on réussit à faire comprendre ça à nos stagiaires donc ça va être un outil de développement professionnel qui vont pouvoir regarder dans l'ordre de leur insertion professionnelle parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait auprès des jeunes enseignants en tout cas en éducation puis j'imagine que c'est le cas dans d'autres professions quand il y a une espèce d'idée de mentorat lors des premières années mais se filmer s'observer avec quelqu'un d'autre de plus expérimenter est une façon d'enrichir puis de nourrir notre pratique mais ta question évoquait peut-être la difficulté d'installer peut-être les choses de démarrer tout ça c'est sûr qu'il y a des enjeux techniques mais il faut bien les former est-ce qu'il y a une réticence à faire tout ça possiblement mais là on est dans un contexte on n'a pas eu le choix de le faire donc par la suite peut-être certains programmes vont décider d'aller vers des mesures plus numériques puis après coup ça va être aux stagiaires à faire un choix il y a peut-être des programmes qui vont miser davantage sur le présentiel puis pour des raisons ils vont peut-être le diffuser de cette façon-là mais moi je crois que justement on va tendre vers une certaine hybridation un peu tout le monde du fait qu'il y a des intérêts à combiner présentiel et numérique tu parlais d'expérience Marie-Michelle c'est variable dès qu'on observe un stagiaire qui enseigne dans sa classe parlons du domaine de l'enseignement on emmène un corps étranger alors il y a un facteur de stress si on est en présence si on est dans la classe ça peut se communiquer de différentes façons aux élèves à la personne stagiaire qui nous oublie difficilement selon leur dire à distance le stress peut être là aussi mais la façon d'observer va peut-être être plus discrète pour la personne superviseuse plaçons-nous de l'autre point de vue il est facile de prendre des notes on peut tousser sans déranger tout le monde alors la présence est parfois plus facile à oublier si tout fonctionne bien quand le numérique ne suit pas le stress s'installe la difficulté reste et ça peut se transformer en expérience plus négative disons-le aussi mais depuis les dernières années les bandes passantes vont bien la communication est bonne les outils d'observation fonctionnent bien aussi alors on s'installe le stagiaire peut faire son enseignement sans que ce soit aussi stressant peut-être que s'il y avait quelqu'un dans sa classe qui lui qui l'a dû accueillir etc je vais aller du côté de Mathieu le joint entre présence distance discrétion numérique alors se faire observer c'est stressant pour les stagiaires merci beaucoup donc merci et merci pour l'ensemble de ce que vous nous avez livré aujourd'hui Madame Dion Monsieur Petit beaucoup d'expertise beaucoup de bons conseils d'outils à explorer donc je pense que les participants vont repartir avec une boîte à outils à explorer davantage j'en profite pour mentionner aux participants qu'il y aura un formulaire d'appréciation qui vous sera envoyé par courriel dans les heures qui vont suivre donc je vous invite à prendre quelques minutes pour le remplir et enfin je vous rappelle que la présentation et l'enregistrement seront disponibles sur le site web de Pédagogie universitaire donc je remercie tous les participants pour leur présence leurs questions aussi posées dans le module questions réponses et encore une fois nos chers conférenciers et conférencières de l'État